Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au Cameroun et c'est notre pays, mais en même temps nous avons plusieurs opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui et chaque opérateur a ses clients et puis chaque personne aussi a son opérateur. Dites-moi un peu, je me voici encore avec mon micro, je vais me plonger dans la rue pour demander à chacun comment est-ce qu'il fait avec son opérateur de téléphonie mobile, est-ce qu'il y préfère ? Quel est le meilleur ? En tout cas, qui est le plus fiable ? Professeur Ndiasso, je suis avec mon micro, je suis dans la rue, à toute l'heure. Selon toi, quel est l'opérateur de téléphonie mobile le plus fiable ? Vraiment, merci beaucoup de m'avoir eu l'occasion de parler beaucoup de ces gens-là. Vous savez, MTN, c'est le réseau vraiment imbattable, parce qu'avec Oran, Oran est trop dur. Parce qu'avec MTN, tu peux taper 100 francs pour 3 mois, vraiment, il trouve que quand même il est un leader dans les affaires de réseau au Cameroun. C'est vrai que Camtel aussi, c'est la maison main, mais vous savez, le pays comme le pays, c'est que tu vois des fiers avec Camtel, tu vois, après tu ne reçois pas normal et tu perds les factures chères. D'accord, mais d'aucuns disent que MTN envoie, ça tue trop avec les messages, ça, ça ne te gêne pas ? Non, ça ne me gêne pas, c'est normal, il y a plusieurs opérateurs économiques, c'est normal qu'ils envoient les messages pour rappeler les gens que va vous bénéficier de la promotion, c'est comme ça. Si les gens ne font pas, c'est normal qu'ils envoient même 5 messages à MTN, on est avec toi. Dites-moi un peu, selon vous, quel est l'opérateur de téléphonie mobile le plus fiable ? Orange. Pourquoi vous préférez Orange ? Orange partout, pas dans tous les endroits. L'opérateur de téléphonie mobile le plus fiable, c'est MTN. Et pourquoi ? Oui, parce qu'ils sont stables dans les appels, pas de problème de réseau, pas de problème de connexion, et les forfaits chez eux sont fiables et très abordables. Bon, je peux dire que c'est Orange. Oui, pourquoi vous préférez Orange ? Parce que c'est le meilleur. Oui, et avec la connexion ? Oui, avec la connexion. Ça marche ? Ça marche. Et certains se plaintent qu'il y a trop de messages ? Oui, bon, ce n'est que normal, chacun fait sa publicité, chacun, quand il y a les offres, ils doivent envoyer les messages pour faire ça à vos clients, qu'il y a de nouvelles choses dans la boîte. Qu'est-ce qui vous prouve que Orange est le meilleur ? Parce que moi-même, je suis dans Orange. Ah, tu utilises Orange ? Oui. T'as plus un Orange ? Oui. Oui, mais les gens se plaignent qu'Orange ne fait pas trop de bonus et tout, et vous, vous trouvez que... Non, 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 non. De mon côté, ça va. Mais les gens se plaignent qu'Orange n'envoie pas trop de bonus et tout par rapport aux autres. Bon, je peux dire que oui, puisque Orange c'est le meilleur. Orange c'est le meilleur. Je comprends que c'est ces messages qui vous font rester toujours avec MTN. Non, pas toujours. Déjà que ces messages ne me disent rien. Mais pour moi, en termes d'appels, avec MTN ça va vite, les forfaits, la connexion internet, ça n'a pas de problème. Selon vous, quel est l'opérateur de téléphonie mobile le plus fiable ? Bon, pour moi je peux utiliser Orange, parce que j'utilise les deux, MTN et Orange. Oui. MTN et Orange. Les deux ? Les deux. Pourquoi vous préférez les deux ? Parce qu'il y a certains avantages. Bon, moi actuellement j'utilise Orange. Tu utilises Orange ? Oui. Et ça veut dire, selon toi, tu trouves que Orange est le meilleur ou bien c'est parce que tu n'as pas encore testé MTN ? Je ne sais pas. Bon, j'ai déjà testé MTN, mais actuellement c'est avec Orange que font. Mais Orange dérange un peu. Orange dérange un peu ? Oui, avec le réseau, des fois il n'y a pas le réseau, des fois les petits problèmes, voilà. Mais on supporte, on fait avec. Mais par contre quand MTN m'envoie des messages que compose ceci, pour te donner 20 minutes, tout le réseau, dès qu'une fois que je compose, je me rends compte que j'appelle, seulement je sais que je dois appeler MTN, Nextel et autres, Orange, je me rends compte que dès que j'appelle une minute, on me dit qu'il vous reste deux secondes. Ça veut dire que je ne comprends pas, ils n'ont pas respecté ce qu'ils m'ont envoyé comme message. Et pour contre, ils ont récupéré la somme qu'ils ont demandé. Or, avec Orange, si on te dit que non, c'est telle somme, on respecte effectivement la somme. Même comme ils ont retiré les bonus, bon, parfois ils envoient les bonus un peu chers, on va faire avec. Qu'est-ce qui vous plaire chez Orange par rapport aux appels ? Donc l'endurance. L'endurance, l'appel dur et ça ne coupe pas. Pourquoi tu supportes, pourquoi tu ne changes pas si Orange dérange, pourquoi tu ne changes pas ? Bon, c'est juste que je suis là avec Orange depuis des années. Je n'arrive pas à changer parce que j'ai mes contacts qui sont aussi à Orange. Et si je change, ça risque de m'apporter des problèmes. Donc pour toi, c'est MTN qui est meilleur ? Oui, c'est MTN qui est meilleur. Malgré que tu sois en train d'utiliser Orange ? Oui, malgré ça. Ça, c'est parce que tu es à bloquer ? Oui, je suis à bloquer, je n'ai pas le choix, comme je peux dire. Aujourd'hui, nous sommes tous des Camerounais et chacun est connecté à un réseau de téléphonie mobile et tout. Pour vous, quel est le meilleur ? Pour moi, le meilleur réseau, c'est Nestel. Parce qu'elle est un peu retrouvée, plutôt dans les zones un peu retirées de l'île. Pour moi, je crois que c'est le meilleur réseau le plus viable au Cameroun. J'utilise Orange et MTN. Je crois que les deux ont des avantages et aussi des inconvénients. Tu trouves que quel est l'opérateur le plus fiable, Nestel ? Et pourquoi ? Parce que si tu prends un numéro MTN, deux téléphones à la fois, tu lances, tu vas voir que Nestel plus la pique. Pour les avantages, il a des bonus où tu peux mettre 100 francs, tu as 1000 francs, tu as 200, 2000. Bon, dans le clou, même si c'est dans la rigole, ça passe. Je commencerai par Orange, c'est qu'ils ne gratifient pas trop en bonus, comparativement à MTN. Maintenant, MTN a un problème avec son système mobile money, que parfois le réseau dérange sur tous les week-ends pour faire des opérations. Donc, selon toi, tu préfères Nestel ? Selon moi, je préfère Nestel. Est-ce que tu es abonné à Nestel ? Je ne suis pas encore abonné à Nestel parce que je n'ai pas les clients qui ont les puces Nestel. Dis-moi un peu, selon toi, quel est l'opérateur de téléphonie mobile le plus fiable ? MTN, Nestel, Camtel, Orange ou bien ? Pour moi, c'est Nestel. Pourquoi tu choisis Nestel ? Nestel, parce qu'il donne beaucoup de bonus. Tu as 100 francs, tu as 24 heures d'appel. C'est ça qui me plaît beaucoup. Pour moi, en personne, c'est MTN. Pourquoi tu trouves que c'est MTN ? Parce que MTN, premièrement, il est africain. Quel est l'opérateur de téléphonie mobile le plus fiable ? MTN. Pourquoi tu préfères MTN ? Parce que c'est ça, le réseau tourne. Et quand tu dis que MTN est africain, Camtel est camerounais aussi, non ? Camtel n'est pas trop fiable parce que nos choses au Cameroun ne sont pas droits. Mais les gens se plaignent MTN. Ils disent que MTN envoie trop de messages et puis... Elles envoient, mais on efface. Selon vous, quel est le réseau de téléphonie mobile le plus fiable ? C'est Camtel. Pourquoi vous choisissez Camtel ? Mais parce qu'on nous braque dans d'autres réseaux. J'étais dans la rue, j'ai tendu mon micro. Vous-même, vous avez suivi. C'est temps de donner leur avis selon l'opérateur de téléphonie mobile le plus fiable. Professeur Ndiasso. Moi, je n'ai rien à dire. C'est vous qui choisissez. J'en ai terminé. I am sorry, sorry, sorry. Because I am sorry. Bye bye. On va se voir prochainement pour un autre micro tendu en route. Mesdames et messieurs, I am sorry.